... La prochaine intervention, c'est avec Pascal Boivin, qui nous rejoint en visioconférence, qui est en Suisse, sur le thème couverts végétaux, qualité des sols et gestion de l'eau. Donc, Pascal est professeur en doyen filière agronomie à l'école des hautes études à Genève. Il est aussi président de la Confédération européenne des sociétés de sciences des sols. Donc, vous m'entendez? On t'entend? Oui, alors, la loi de Murphy, nous avons une alarme dans nos bâtiments qui m'en a tout le monde de sortir. Je ne sors pas, mais ça va faire un peu de bruit et j'espère qu'on ne va pas m'exiger que je sorte. C'est assez extraordinaire. Je peux y aller? Je peux commencer? Oui, tu peux commencer. Oui, alors, bonjour à tous. Le sujet qui m'a été soumis, c'est couverts végétaux, qualité du sol et gestion de l'eau. Je crois que ça vient très, très bien directement derrière la communication précédente. Très intéressant. Donc, je vais traverser rapidement ce thème. Couverts végétaux, le couteau suisse. J'ai proposé en clin d'œil aussi comme introduction, c'est-à-dire que c'est un outil multifonction, on va le voir, qui touche à plein de points et on l'a déjà entendu un petit peu précédemment. Alors, il y a un premier effet qui est extrêmement important, c'est supprimer l'érosion et permettre d'infiltrer l'eau. Quand on va parler de différents effets ou différents services qu'on peut attendre des couverts végétaux, celui-ci est relativement immédiat. On a également tout l'aspect lié à la gestion de la matière organique du sol. Le premier levier d'augmentation des teneurs en carbone organique, en matière organique, ce sont les couverts végétaux dans la plupart des situations. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a derrière des questions climatiques et d'éventuelles rémunérations de ce qu'on appelle la séquestration de carbone. Et là, on parle de séquestration et pas de stockage. Je reviendrai sur cette distinction assez importante et qui donc nous ramène à l'utilisation de couverts végétaux ou de bois raméal fragmenté, à l'exclusion de pas mal d'autres méthodes. Il y a la dynamique de l'azote qui monte, qui peut monter et redescendre, mais qui va monter dans les années à venir. Donc, l'autonomie en azote des cultures, si on a des légumineuses dans la rotation et en particulier dans les couverts, on fournit des unités d'azote, éventuellement en minéralisation directe, mais aussi pour incorporer la matière organique. Les C sur N de la matière organique sont relativement stables. Et lorsqu'on arrive à des niveaux de matière organique correcte, on a facilement 60 à 80 unités d'azote qui vont revenir à notre culture chaque année. Donc, il faut absolument entretenir ce moteur qui est extrêmement important. Et puis, l'aspect biodiversité, là aussi, on a un effet très fort, évidemment aérien avec les auxiliaires, par exemple, mais sous-terraines au niveau de la vie du sol. Et ça, là, on active en fait un véritable moteur biologique qui contribue à la qualité de la structure du sol. Alors, je vais revenir un peu sur ces points. Couvert et érosion, je crois que c'est assez évident. Voilà une photo, par exemple, après un bel orage par chez nous au mois d'octobre, l'an dernier, il y a quelques années. Et puis, voilà deux parcelles côte-côte. Une, pour laquelle le couvert avait été planté, mais ils n'avaient pas réussi à l'implanter correctement. Et puis, à côté, un couvert réussi, la différence parle d'elle-même. Ça, c'est très important. Les aspects érosion et risques d'inondation arrivent sur le devant de la Seine sont déjà une préoccupation majeure, aussi bien pour les gens qui travaillent sur les océans. Et alors, la qualité des eaux des océans, que pour la qualité des eaux territoriales, de surface, par exemple, et que pour les risques d'inondation. Il y a plein de partenaires qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour contrôler ces risques. Et ces risques, ils se contrôlent en amont en ayant des sols couverts. Et là, on a un effet qui est instantané. Contrairement à d'autres effets qui peuvent prendre un peu de temps, là, on peut avoir un résultat très rapide. J'espère que les alarmes dans mon bâtiment ne vous dérangent pas trop. Visiblement, ils n'ont pas l'intention de les arrêter. Alors, pour la matière organique, on s'est beaucoup intéressé aux leviers sur le terrain qui permettent d'entretenir et d'augmenter les stocks de matière organique dans les sols. Et ce qui ressort, en tout cas, dans nos régions, sur l'arc de la région lémanique, c'est que les engrais verts sont le premier facteur qui va permettre d'influencer positivement et puissamment les teneurs en matière organique. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas dit couverts, j'ai dit engrais verts. Ça, c'est une distinction très importante. Les couverts végétaux vont servir à couvrir. S'ils ensuite sont fauchés, exploités, ce ne sont pas des engrais verts. L'effet sur la matière organique du sol va essentiellement être induit par le fait qu'on laisse, qu'on restitue la biomasse aérienne au sol. Le bilan organique également de fumure, évidemment, va jouer. Est-ce qu'on exporte ou pas les résidus ? Est-ce qu'on apporte des fumiers ? L'effet est éventuellement moins puissant. Et puis, ce qui ressort très clairement aussi, c'est le travail du sol. Et là, ce que je voudrais souligner aussi, c'est la boucle de rétro-effet. C'est-à-dire que ce qu'on voit très bien, c'est que plus on travaille son sol, plus on le sèche en été, et plus on limite la possibilité de faire un couvert ou en tout cas d'avoir une biomasse scellée. Ça, c'est un point très important. C'est que des couverts à forte biomasse et avec une couverture continue, pour des raisons assez évidentes, passent par la nécessité de les semer directement. Alors là, j'ai juste simplement, par exemple ici sur la région lémanique, vous voyez, c'est le pourcentage d'intercultures non couvertes ici en bas du graphique. Tiens, je vais monter avec la souris. Et puis ça, c'est le taux d'évolution des teneurs en carbone organique. Vous voyez que très vite, on plonge. On plonge sur les taux d'évolution, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre de la matière organique à chaque fois qu'on évite de couvrir son sol avec des couverts végétaux. Ici, il s'agit bien d'un gré vert. On a un autre aspect, il y a la matière organique. Puisqu'on voit que les couverts végétaux sont un point essentiel, un facteur essentiel de contrôle des teneurs en matière organique, c'est ce qu'on a montré, c'est que le rapport matière organique-argile était un pivot essentiel. En fait, c'est l'indicateur central de contrôle de la vulnérabilité des sols au niveau physique. Visiblement, d'autres variables répondent, mais ça, c'est absolument essentiel puisque la physique du sol, ça va être le premier critère à assurer en termes de diagnostic de fertilité. Je vais y revenir un petit peu. Et ce rapport matière organique-argile, si on veut être dans une zone sécure, c'est-à-dire des qualités de sol suffisantes, il faut être un rapport matière organique-argile supérieur à 17%. Là, c'est en carbone, 10%. Et sinon, on commence à descendre en enfer. Et par exemple, ici sur la région lémanique, on est entre 10 et 13% de rapport matière organique-argile. Donc, on est très bas. Il faut remonter cette zoneur en matière organique. Et je viens de vous le montrer. Le levier principal, ça va être les couverts végétaux. Toutes les exploitations n'ont pas des sources d'engrais de ferme, par exemple. Alors, on le voit ici également sur ce graphique où on voit que la qualité idéale au champ, ce sont des résultats au champ, la qualité idéale en termes de qualité de la structure du sol va être en moyenne assurée avec des rapports matière organique-argile aussi élevés que 24%. Et on a beaucoup d'exploitations ou de parcelles qui arrivent à cet honneur, même si c'est de loin pas le cas général. La limite d'acceptabilité, c'est ce rapport de 17%. Et puis, l'enfer, les qualités déficientes en moyenne dans la rotation et dans les années, c'est autour de 12%. Ça, c'est des résultats qui ont été confirmés, on a obtenu sur le plateau suisse, mais qui ont été confirmés en Angleterre, en Wallonie, etc., qu'on est en train d'enrichir et sur lesquels on se retrouve évidemment très régulièrement. Notez tout de même qu'on n'est pas allé dans les sols très sableux, ici la limite en texture. On n'a pas à faire l'erreur de parler de vulnérabilité de la structure d'un sol sableux ou encore d'une tourbe ou d'une craie. Question importante aussi, stockage ou séquestration. Question qui est importante si on lorgne du côté des questions climatiques et d'éventuels paiements de séquestration de carbone. La séquestration, c'est le transfert de CO2 depuis l'atmosphère vers le sol, à travers les plantes, leurs résidus, qui sont stockés ou retenus à cet endroit. Et ce petit mot, c'est « there » en anglais, n'est pas un détail. On veut aussi une durée minimale de 20 ans de séquestration. Ça, c'est une autre question. Mais attention, le stockage, il n'y a pas de soustraction nette de CO2 à l'atmosphère. On en a l'exemple sur notre canton de Genève qui a une grande frontière avec la France. Et tous les jours, des agriculteurs achètent du fumier ou du compost de l'autre côté de la frontière. Mais on ne fait que déplacer du carbone. On ne fait pas de la séquestration. Ce sont des parcelles qui s'enrichissent et d'autres qui vont forcément être perdantes à proportion de ce que certaines parcelles auront gagné. Donc, attention, si on veut avoir sensu stricto de la séquestration, même si un certain nombre d'opérateurs passent outre cette considération, ça veut dire qu'on le fait à cet endroit. Ça veut dire qu'on le fait avec des couverts végétaux, avec du BRF, mais c'est la photosynthèse locale à l'échelle de la ferme. Donc là, on voit encore le curseur placé sur les couverts végétaux qui deviennent extrêmement importants. On a des résultats considérables en termes d'amélioration des teneurs en matière organique des sols, aussi avec des fumures organiques, bien sûr. Ce n'est pas toujours vertueux, d'ailleurs, au niveau de la qualité. Les meilleurs résultats, on les a avec les couverts, aussi bien en vitesse de restauration des teneurs en matière organique qu'en termes de qualité. Donc, qualité du sol, voilà. La qualité du sol, c'est une définition globale. L'aptitude d'un sol à fonctionner, à remplir ses fonctions. Ce n'est pas seulement ce qu'on va nous appeler comme qualité, aussi bien dans notre potager que dans notre exploitation agricole ou que sais-je. Et ces fonctions des sols, elles sont extrêmement nombreuses. Et là-dedans, la production de biomasse, qui va nous intéresser comme agriculteurs, n'est qu'une partie. Elles ont été reviewées, passées en revue par les Nations Unies, seulement au début du XXIe siècle. Jusque-là, on n'y faisait pas trop attention. Par exemple, 95 % de nos nourritures, bien sûr, provient des sols, mais aussi 70 % de nos antibiotiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fonctions au sol. Et là-dedans, une des fonctions qui nous intéressent, évidemment, c'est de produire de la biomasse. Derrière, il y a la notion de service écosystémique, qui a été passée en revue en 2005 avec les Nations Unies, le Millennium Assessment, et retravaillée ensuite. Et puis, une grosse surprise là-dessus, c'est de se rendre compte que les sols sont la clé de voûte des écosystèmes terrestres et de leurs services. Pourquoi une surprise ? C'est qu'on ne s'y intéressait pas vraiment. À partir de 2005 et du Millennium Assessment, on a découvert l'implication de ces sols dans tous ces services écologiques. Et puis, petit à petit, sont sorties aussi des études, comme celle que je cite ici de l'IPBES, qui dit, attention, la dégradation des sols empire. Ce que savaient les spécialistes, mais qui arrivent maintenant sur le devant de la scène, elle est critique. Elle met en péril le bien-être de 3,2 milliards de personnes sur la Terre. Donc, ça, c'est une situation nouvelle. On parle de moins de 20 ans, mais qui s'affirme. Et qui s'affirme notamment au niveau des plus hautes instances maintenant, et c'est heureux, mais qui ressort par pas mal de canaux, parce qu'on a déjà évoqué ces problèmes de climat, ces problèmes de risque hydrologique, etc. Voilà. Alors, donc, l'aptitude des sols à fonctionner, à assurer leurs fonctions, et là-dedans, une des fonctions qu'on va rechercher dans l'agriculture, c'est de produire dans de bonnes conditions. Alors, il se trouve qu'il y a un indicateur central pour la qualité des sols, c'est la teneur en matière organique du sol. J'ai mis là, ici, quelques propriétés qui sont directement dépendantes des teneurs en matière organique. L'intérêt, c'est que la plupart des fonctions dans l'écosystème ou dans les sols sont proportionnelles aux teneurs en matière organique du sol. Alors, il y a d'autres paramètres qui peuvent agir sur telle ou telle propriété, mais c'est le sol qui agit sur quasiment toutes les propriétés connues qui agissent de façon proportionnelle et sur lesquelles, nous, on peut agir sur des échelles de temps relativement courtes. Alors, notamment, on a toutes les propriétés physiques, fertilité physique, ce qui va nous amener à la question de la rétention d'eau, mais l'aération, l'infiltration, l'importance, la stabilité mécanique, etc. La résistance, c'est un gros orage. Tout ça va être proportionnel à la teneur en matière organique. Et évidemment, le corollaire, c'est qu'on a perdu de 50 à 70 % de la teneur en matière organique dans les sols cultivés sur la planète. Ce sont des estimations mondiales, mais qu'on retrouve complètement, nous, dans nos sols du bassin lémanique. Ça m'amène à l'autre question, la gestion de l'eau. Eh bien, on a la question d'infiltration dont on a déjà parlé, donc ce risque hydrologique, cette nécessité d'infiltrer, d'éviter l'érosion, mais aussi, évidemment, la réserve en eau du sol. Et puis, l'été dernier, nous l'a mis sur le dessus du panier, même si jusque-là, on ne s'en préoccupait pas trop. Et on vient d'entendre parler à la fois du fonctionnement climatique et du rôle des bassins, etc. Eh bien, il y a énormément d'agriculteurs qui ont pu se passer d'irrigation, alors dans des régions oniriques, à travers une gestion de la matière organique. Alors, pourquoi ? La réserve en eau du sol, elle dépend de la profondeur du sol prospectée par la plante. Plus vos racines descendent, plus vous allez chercher de l'eau. Elle dépend du volume prospecté à une profondeur donnée. Si votre volume est traversé, par exemple, à travers des fissures, des trous, des galeries de lombriques, les racines peuvent le traverser, mais lui, il est compacté, il ne produit pas d'eau. Et puis enfin, de la quantité d'eau stockée par unité de volume de ce sol. Vous voyez, c'est une combinaison entre ce que les racines sont capables de prospecter, ce que le sol aura pu stocker, qui va vous donner une réserve en eau du sol. On va retrouver notre sujet. Déjà, la profondeur de sol prospectée, là, sur cette photo, ici, on a, sur la partie droite, on est en agriculture de conservation depuis une quinzaine d'années, sur la partie gauche, pas. Cette photo parle d'elle-même. Dès qu'il y a une pluie, ça rentre, et ça rentre bien, et les racines descendent. Et puis à gauche, évidemment, on a des limites. Alors, en fait, toutes les ruptures physiques ou aussi chimiques vont être tout à fait pénalisantes pour le développement racinaire, et les cultures ne vont pas aller y chercher. Évidemment, quand on pense aux ruptures physiques, le labour et sa semelle vont faire partie des facteurs importants au milieu agricole, mais pas uniquement. Je vous ai dit le volume de sol prospecté. On voyait entre ces deux photos, celle-ci ici et puis celle-ci. Là, on est plutôt dans le couscous. C'est ce qu'on aimerait tous obtenir comme qualité de la structure. Et puis, comme ce qu'on a souvent, c'est ça, ce n'est pas la musée des horreurs. C'est ce qu'on va très souvent trouver ici, évidemment, dans une rotation. On est sur la betterave. Eh bien, ici, les racines ne rentrent pas. Cette photo parle d'elle-même, contrairement à là. Et donc, même si vous avez de l'eau, cette eau ne sera pas utilisable parce que ce volume ne sera pas prospecté. Alors, en plus, je ne vais pas me m'étendre là-dessus, mais ce volume ne va pas être atteint par l'eau très lentement. Donc, la recharge en eau se fera très lentement. Il n'y aura pas d'air, etc. Mais tout simplement, les racines ne vont pas y rentrer, ne vont pas aller chercher l'eau. Et si vous partez du centre de ce bloc ici pour aller à l'extérieur et que vous imaginez que l'eau diffuse là, eh bien, le temps de diffusion entre ici et là va plutôt être lors de plusieurs mois et non pas des quelques heures qu'il faut pour que la plante puisse l'exploiter. Alors, par rapport à la quantité d'eau stockée par unité de volume de sol, donc maintenant, il y a une vision texturale qui est très ancienne, mais qui traîne dans tous les bouquins. On vous dit qu'un sol sableux a peu de réserve en eau, qu'une argile en a plus, mais que la partie utilisable n'est pas ajoutée, qu'finalement, ce sont les textures équilibrées, qu'on a les meilleurs compromis entre ce qui est utilisable et le point de flétissement, la capacité de rétention aussi. Le point de flétissement aussi. Là, ça traîne absolument partout, cette explication texturale, sur d'autres facteurs aussi d'ailleurs, elle traîne partout. Alors, c'est largement faux. Ça mérite beaucoup de voir que ça puisse traîner encore aujourd'hui, alors qu'au niveau de la recherche, on sait que ce n'est pas le cas. Bien sûr, il y a des tendances liées à ça, mais on a un facteur absolument déterminant par rapport à ça, c'est la teneur en matière organique du sol. La modulation que vous allez avoir sur cette gamme de réserve en eau, ici ou là, avec la teneur en matière organique du sol, va complètement effacer l'effet de la texture. Alors, je vous le montre. Par exemple, ici, on traverse le plateau suisse. Vous avez ici la teneur en carbone. La teneur en matière organique se déduit en multipliant par 1,73. et ça, c'est la porosité totale du sol ou son volume spécifique. Vous avez là-dedans des prairies permanentes, des sols en semis directs, du labour conventionnel, 200 profils qui vont de 15 à 40 % d'argile sur le plateau suisse. 80 % de la porosité est expliquée dans tous les cas, quel que soit le mode de culture, par la teneur en carbone organique. Et l'effet, si on essaie d'introduire dans le modèle de calcul, l'effet de la granulométrie, de la texture, donc son tâche d'argile, par exemple, on n'a que 2 % de l'information qui est expliquée par ça. Pascal, je ne sais pas si tu m'entends, il reste 4 minutes. Et j'ai bientôt fini. Je l'illustre encore un petit peu plus. Donc, matière organique, on va passer de 45 à 65 % de porosité indépendamment de la teneur en argile. Donc, ce modèle textural, il est totalement faux. Je pense qu'il va encore traîner longtemps dans des bouquins et dans des écoles d'agriculture. Mais s'il vous plaît, quittez-le. Voilà ce qui se passe. Si on prend ici, par exemple, toujours sur le plateau suisse, mais je vous l'ai mis en idéalisé, la réservante d'eau facilement utilisable des 20 premiers centimètres de sol, vous allez passer de 10 mm à 30 mm en jouant sur la gamme de matière organique, ici de carbone, que je vous avais montré. Donc, on fait x3. Et on fait x3 en gérant la matière organique rien que sur la RFU. Donc, ça, c'est absolument considérable. On est en train de travailler ces chiffres pour les publier parce qu'on s'aperçoit qu'on en a besoin et on nous les demande qu'on faire ce qu'on vous a dit avant. Et qu'on fait effectivement la question de savoir si on fait des bassins ou si on rend les sols capables d'infiltrer et de stocker. Donc, en résumé, le couteau suisse, oui, parce qu'on va travailler sur la qualité du sol et notamment la résistance et la résilience de la structure. On va supprimer l'érosion. On va pouvoir infiltrer de l'eau et la stocker. Alors, donc, réservant d'eau, stockage également. Mais attention, j'ai introduit cette distinction. Il y a le couvert végétal qui va assurer une partie de ses fonctions. Et puis, il y a l'engrais vert ré situé au sol qui va être plus important pour certaines autres. En fait, tout ce qui est lié à l'augmentation des teneurs en matière organique. Voilà. Et par rapport à ça, effectivement, si on parle de maraîchage sur sol vivant, on est dans la cible. Mais par contre, les pratiques ne sont pas celles des grandes cultures. L'essentiel des informations que je vous amène là proviennent de grandes cultures. Et on travaille, on se concentre maintenant aussi en maraîchage et en arboriculture ou en horticulture sur la restauration du sol, sur la restauration des teneurs en matière organique et la qualité du sol. Mais le problème est quand même différent à bien des égards. Donc, pas de fertilité en soi, mais en référence pour un milieu au système de culture pratiqué. Et là, c'est de la musique d'avenir et c'est ce que bon nombre d'entre vous sont en train de faire. Le travail et la structure du sol, qu'est-ce qui se passe en maraîchage ? Ce n'est pas la même situation qu'en grande culture. La notion de vulnérabilité, est-ce qu'on peut en rediscuter ? C'est des choses qu'on analyse et qu'on étudie avec des partenaires européens, aussi avec des professionnels pour savoir est-ce qu'on maintient le même type de considération ou est-ce qu'on les, nuances, enrichies, etc. J'ai mentionné le problème des textures très sableuses, par exemple, sur lesquelles on va attendre d'autres services de la part de la matière organique que simplement la vulnérabilité de la structure sur du sable. La structure n'est pas vulnérable, mais il y a beaucoup d'autres fonctions à attendre, notamment la perméabilité, la stabilité des égards. Là, ça fait appel à des notions un peu différentes qu'on peut chiffrer aussi. Et puis, évidemment, le gros morceau, en tout cas à mes yeux, c'est la gestion des couverts, comment on gère des couverts dans les rotations maraîchères. Là, c'est encore aussi une musique d'avenir. Certains sont déjà dedans jusqu'au cou. Beaucoup de choses se développent. On peut avoir confiance, je pense, quand on voit ce qui s'est fait en grande culture de l'initiative des agriculteurs. Je pense qu'il va se passer des belles choses devant. Mais évidemment, tout ce que je vous ai dit avant va devoir être adapté et est en cours. Et je pense que c'est tout le sens d'une assemblée comme la vôtre. Je dois être dans les temps, je pense. Merci pour votre attention. Tout à fait. Tu es vraiment bien dans les temps. Merci.